La Finlande participera à un grand exercice de l'OTAN sur les armes nucléaires la semaine prochaine, la première fois depuis que le pays a rejoint l'alliance militaire l'année dernière. L'exercice Steadfast Noon commencera le 14 octobre et durera deux semaines. Il se déroulera dans l'espace aérien du Royaume-Uni, du Danemark et des Pays-Bas. L'OTAN a déclaré que cet exercice annuel planifié de longue date aide à garantir la crédibilité, l'efficacité et la sécurité de son dissuasif nucléaire. Ce sera la troisième fois que l'OTAN mène des exercices sur les armes nucléaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Moscou a depuis menacé en continu d'escalade nucléaire lors de l'exercice Steadfast Noon de l'année dernière qui n'impliquait pas de vraies bombes. 60 avions militaires ont effectué des manoeuvres au-dessus de l'Europe du Sud, y compris des chasseurs capables de transporter des ogives nucléaires. L'OTAN a déclaré que l'entraînement avait eu lieu à au moins 1000 km des frontières russes. Les Etats-Unis ont déployé des bombes nucléaires B61 en Europe dans le cadre des arrangements de partage nucléaire de l'OTAN et elles restent sous la garde et le contrôle de l'armée américaine. Les bombes seraient placées sur des chasseurs alliés en cas de conflit nucléaire. Les armes nucléaires américaines en Europe soutiennent la sécurité collective de l'OTAN. Cet engagement également connu sous le nom de parapluie nucléaire vise à dissuader et à répondre à des scénarios nucléaires et non nucléaires potentiels en défense des alliés et des partenaires. L'OTAN déclare que les armes nucléaires sont un élément essentiel des capacités de dissuasion et de défense de l'Alliance. Elle souligne qu'elle est engagée en faveur du contrôle des armements, du désarmement et de la non-prolifération, mais tant que les armes nucléaires existent, elle restera une alliance nucléaire.